La salle d'opération 4 La salle d'opération 4 est prête pour l'intervention. La patiente est endormie, sa conscience débranchée. C'est le noir complet dans son cerveau. Mais en cet instant précis, il se pourrait aussi que l'esprit soit pleinement éveillé, présent dans la pièce, prêt à jeter un regard sur un autre monde. Expérience de mort imminente, c'est le nom que la recherche donne à ce phénomène. Plus de 3 millions de personnes en Allemagne ont expérimenté ce voyage dans l'au-delà, comme l'ont découvert des sociologues de l'université de Constance en 1999. Un voyage dans sa propre conscience ou dans une autre réalité ? Ce film tente de trouver une réponse, dans les laboratoires de la science, mais aussi dans les récits des voyageurs que nous allons suivre dans les vastes paysages de l'âme. Sous-titrage Société Radio-Canada Après une opération, allongée sur mon lit d'hôpital, j'ai soudain senti mes forces m'abandonner et une grande fatigue m'envahir. Et peu à peu, s'est renforcée la certitude que j'allais mourir aujourd'hui, que la mort était toute proche. J'ai senti que mes souffrances avaient cessé, que je quittais mon corps comme à travers une couverture grise et que je pouvais le voir d'en haut. Cette vision m'a plutôt irritée et effrayée, en fait. Mais elle a assez vite été remplacée par de nouvelles images. Alors que j'étais séparée de mon corps, je me suis sentie plongée dans un immense paysage de mondes et de sensations qui était éclairée par derrière, par une lumière douce et agréable. Mais le plus important dans ce nouvel état était que je voyais toute ma vie passer. C'était comme si toute ma vie était concentrée et défilait une dernière fois devant mes yeux intérieurs. Ce qui était fascinant, c'est que je ne voyais pas seulement les étapes et les personnes les plus importantes de ma vie, mais que j'avais une nouvelle vision et une nouvelle compréhension de moi-même et des autres. Et dans ces paysages, j'ai rencontré des personnages. Deux de ces personnages m'ont été d'un très grand secours. L'un d'eux était ma grand-mère paternelle, décédée, et l'autre, une amie qui est morte quand nous avions toutes les deux 16 ans. Toutes deux rayonnaient d'une profonde harmonie intérieure. Et à mesure que j'apprenais à m'orienter dans ces nouveaux mondes, la lumière est devenue de plus en plus intense. J'avais l'impression que cette lumière venait aussi de moi, tout comme elle émanait de ces personnes mortes. C'est seulement après coup que j'ai réalisé que c'était des morts. Et cette lumière exerçait sur moi une énorme force d'attraction. C'était un mélange concentré de tout l'amour et de tout le savoir qui peuvent exister. Et à la fin, j'ai eu l'impression d'être immergée dans cette lumière, parfaitement consciente du fait que si je restais là, je serais morte. Pour la recherche, un tel récit est une expérience classique de mort imminente. Beaucoup de revenants ne se souviennent que de quelques éléments, mais toujours d'images similaires. Parfois, les rêves réalistes ou inquiétants du voyage dans l'au-delà sont précédés d'images si personnelles que les sociologues de Constance mettent en doute l'existence même d'un schéma commun de l'expérience de mort imminente. Mais ces rêves de mort ne sont qu'un premier stade, affirme le docteur Michael Schroeder-Kunhardt. Les expériences de mort imminente sont clairement définies du point de vue psychiatrique. Il s'agit de l'expérience d'images complexes composés d'éléments de base qui sont communs à toutes les cultures. Ces éléments de base comprennent une sortie du corps, la vision d'un tunnel et d'une lumière, une rencontre avec des personnes décédées et un paysage céleste, parfois aussi de cavernes. Ces éléments de base sont agencés de manière différente d'une culture à l'autre et d'une personne à l'autre, mais ils permettent néanmoins une délimitation claire avec les rêves de mort individuelle. Depuis des millénaires, de nombreuses cultures ont accordé une importance particulière à ces expériences de mort imminente. L'abbaye de Melk, en Basse-Autriche. La bibliothèque renferme des textes anciens sur la mort, les Ars Moriandi, écrits par des moines qui avaient entendu parler de ces expériences au seuil de la mort. De nombreux textes relatant des voyages dans l'au-delà nous sont parvenus depuis le VIe siècle. Ils ressemblent aux récits beaucoup plus anciens, grecs et celtes, de voyages dans l'autre monde. Quand mon âme se délivra du corps et vit qu'il était mort, elle voulut revenir dans son corps, mais ne put y entrer. Il y a quatre jours, lorsque tu me trouvas sans vie, je fus porté dans les hauteurs du ciel. On me fit passer une porte, il y avait là une lumière inexprimable. Stéphane a dit qu'il y avait un pont sous lequel coulait un fleuve ténébreux et au-delà du pont, il y avait des prés verts parsemés de buissons de fleurs odorantes où des hommes vêtus de blanc semblaient être réunis. Là-bas, chacun avait son logis inondé de lumière. Lorsque quelqu'un de mauvais voulait traverser le pont, il tombait dans le fleuve nauséabond et ténébreux. Et il a dû entendre crier contre lui toutes ses vilainies et les accusations les plus terribles. De nombreux textes du Moyen-Âge parlent de châtiments infernaux, plus souvent que les récits modernes. Les moines ont-ils plus particulièrement insisté sur cet aspect des narrations jouant avec la peur ? Ou la vieille crainte de l'enfer a-t-elle influé sur l'expérience ? Quoi qu'il en soit, les éléments du voyage céleste rappellent les témoignages d'aujourd'hui. La libération du corps, la vue de paysages paradisiaques, la lumière, le jugement de sa vie passée. Ceux qui reviennent des frontières de la mort ont ressenti leur voyage comme une réalité. Ce n'était pas un rêve, affirme-t-il. Clinique universitaire neurologique de Vienne, laboratoire du sommeil, préparatif en vue d'une expérience. Les chercheurs interviennent dans le processus du rêve. De rapides mouvements des yeux pendant le sommeil indiquent qu'une personne est en train de rêver. Ces mouvements oculaires sont mesurés à l'aide d'un capteur placé dans ses lunettes spéciales. Un ordinateur déclenche alors des éclairs lumineux, dans les lunettes, par l'intermédiaire d'une minuscule lampe. Les éclairs appellent au rêveur qu'il participe à une expérience. Il devient conscient dans son rêve, il voit maintenant des images en couleur d'une saisissante clarté aussi réelle que dans une expérience de mort imminente. Des rêves lucides. La psychologue Brigitte Holsinger dirige l'expérience. Les images perçues au seuil de la mort ne sont-elles rien d'autre qu'une forme particulière de rêve lucide ? Pendant le rêve lucide, le rêveur sait qu'il rêve, qu'il est dans un lit et qu'il dort. Il est pleinement conscient de son état. Une expérience de mort imminente est le plus souvent précédée d'un traumatisme. Autrement dit, c'est une situation critique qui la déclenche. Cette expérience est ressentie comme une réalité et se présente le plus souvent sous la forme de séquences précises. On peut y reconnaître un schéma bien défini. Pendant le rêve lucide, par contre, le rêveur élabore des créations tout à fait individuelles comme pendant le rêve normal. Même dans un rêve lucide, il arrive que l'on voit une lumière ou que l'on ait la sensation de flotter au-dessus de son corps. L'électroencephalogramme peut-il nous éclairer sur les différences physiologiques ? Les tracés électroencephalographiques des rêveurs ont été enregistrés des milliers de fois. L'électroencephalogramme d'un rêveur normal est nettement différent de celui d'une personne qui fait un rêve lucide. Mais personne n'a des électrodes de mesure. dans les situations de danger mortel. Personne ne sait ce qui se passe dans la tête au moment où le voyage dans l'au-delà commence. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 J'étais dans le train entre Mayence et Francfort quand j'ai soudain ressenti une violente douleur dans la poitrine et le tiraillement caractéristique dans le bras gauche, les premiers symptômes d'un infarctus. Une ambulance m'a conduit de toute urgence à la clinique. Pendant le trajet, déjà, j'ai commencé à avoir des troubles de la conscience. Je n'avais plus une perception réaliste des choses. À la clinique, j'avais seulement encore conscience d'une intense agitation. On m'a emmené au pas de course sur un chariot à travers des couloirs, puis j'ai totalement perdu conscience. C'est alors que j'ai vécu une expérience merveilleusement claire qui m'a surpris moi-même au début. J'ai eu la sensation de flotter vers l'entrée sombre d'un tunnel, d'entrer dans ce tunnel et d'apercevoir une lumière blanche au bout. Le tunnel était relativement long et la lumière devenait de plus en plus forte, mais juste avant d'atteindre la sortie du tunnel, j'ai été comme tiré vers l'arrière, ramené vers l'entrée, et ce phénomène s'est répété plusieurs fois. J'éprouvais un sentiment extrêmement agréable et surtout j'étais curieux de savoir ce qu'il y avait derrière la sortie du tunnel, quelle était cette lumière qui était si intense et si éblouissante, très blanche et mystérieuse. Je ne pouvais rien distinguer à cause de la lumière, mais cela exerçait sur moi une force d'attraction magique. La dernière fois, il m'a semblé que je pourrais enfin atteindre la sortie et plonger dans cette lumière, mais de nouveau, j'ai été ramené en arrière, flottant vers l'entrée dans l'obscurité, et je me suis réveillé avec une sensation désagréable et une douleur dans la poitrine qui ne venait pas de l'infarctus, mais des opérations de réanimation. La réalité que j'ai retrouvée m'a déclue. Elle était extrêmement désagréable par rapport à l'expérience que j'avais faite. Venise, dans le plus grand musée de la ville, le Palais des Doges, quatre volets du polyptique du néerlandais Jérôme Bosch, réalisé entre 1500 et 1503. Vision de l'au-delà. L'ascension dans la lumière céleste. Sous-titrage Société Radio-Canada Le tunnel comme passage d'ici-bas au paradis. Un motif récurrent. Mais il existe une explication physiologique. Lorsqu'elle manque d'oxygène, les cellules nerveuses du cortex visuel réagissent de façon chaotique. Elles deviennent actives et produisent l'impression de lumière. Les cellules sont plus nombreuses au centre du champ de vision. C'est pourquoi la lumière apparaît plus claire au centre. Et plus la fulgurance aléatoire des cellules nerveuses augmente, plus la lumière devient intense. Cela pourrait expliquer l'impression de mouvements dans le tunnel. Mais pourquoi certains voient-ils des personnages dans la lumière, comme sur le tableau de Jérôme Bosch ? Comment s'expliquent les courbes dans le tunnel ? Pourquoi l'image ne se dissipe-t-elle pas à la fin, mais évolue en scènes nouvelles et complexes ? En 1973, j'avais rendu visite à mes parents à Sonneberg, à la frontière en RDA. Et le soir, j'ai voulu rentrer chez moi à pied. Par erreur, j'ai pénétré dans la zone frontière où quatre soldats m'ont poursuivi et ont tiré sur moi. J'ai été touché au ventre. Une blessure mortelle. Après le coup, j'étais couché dans le champ et j'ai vu ma vie défiler lentement en arrière. Et pas seulement les scènes les plus importantes. Il y a eu la naissance de mon premier fils, mon mariage, quelques événements de ma période d'apprentissage et quelques-uns de ma jeunesse et de mon enfance surtout. J'en avais encore des souvenirs très précis. A mesure que le film se déroulait, je m'élevais lentement en spirale, hors de mon corps. Et je voyais tout ce qui se passait de haut. J'ai vu ce que faisaient les quatre soldats. L'un a utilisé un téléphone attaché à un poteau, deux se tenaient derrière moi et le quatrième devant moi. Et je pouvais voir ce qu'il y avait autour. Les barbelés, les projecteurs, la clôture de sûreté, la clôture de frontières. Je voyais une bergue au loin et je flottais lentement vers le haut. Je ne souffrais pas, je me sentais même bien. J'ai continué à monter en spirale en pensant, voilà, c'est fini. Ma vie s'arrête là. C'était un sentiment de délivrance. J'ai continué à monter de plus en plus haut et je n'ai plus regardé qu'au-dessus de moi où il y avait une lumière blanche. Je ne me souviens de rien d'autre. Quand Klaus Schmeidtor s'est réveillé à l'hôpital, il a pensé que son souvenir était dû à un transport par hélicoptère et c'est ce qu'il a raconté à l'agent de la Stasi qui était au chevet de son lit. Mais il n'y a jamais eu d'hélicoptère, d'après le rapport. Klaus Schmeidtor a été emprisonné. Il n'a rien dit de son expérience pendant des dizaines d'années. Personne ne l'aurait cru en RDA. Et en 1973, le sujet était encore inconnu même à l'Ouest. Clinique universitaire de Zurich, service de neurologie. Sur l'écran, les tracés électro-encéphalographiques d'un patient en attente d'une crise d'épilepsie dans des conditions contrôlées. On lui a introduit des électrodes dans le cerveau à la recherche de l'endroit qui déclenche les épilepsies. Le résultat est surprenant. Si l'on excite certains segments précis, les patients ont parfois la sensation de flotter ou des réminiscences subites. La région du cerveau dont il s'agit s'appelle le lobe temporal. Est-ce là le lieu où réside l'au-delà ? Je peux concevoir que dans certaines conditions, à la frontière de cette vie et d'une autre, ou de la mort, comme on l'appelle, toute la personnalité soit incitée à refléter une dernière fois la vie. Concevoir également que le cerveau ait recours à des niveaux catégoriels, de type métaphorique, quand on a besoin d'images pour comprendre l'instant. Ce que l'on sait de la littérature, ses visions de tunnel et de forte lumière, on en retrouve des éléments isolés chez les patients épileptiques. Mais je n'ai jamais observé chez eux la réunion des caractéristiques que rapporte la littérature sur l'expérience de mort imminente. Mais il est bien sûr imaginable que le cerveau se manifeste de cette manière dans des conditions extrêmes. Opération du cerveau. Du travail millimétrique sous le microscope. Le lobe temporal pourrait jouer un rôle dans les expériences de mort imminente. Mais cela ne signifie pas que les images prennent naissance seulement là. Les patients épileptiques de Zurich éprouvent des bribes sans cohérence. Mais à la frontière de la mort, les images deviennent plus claires, plus complètes. Les scènes ont du sens. Extrait de l'annuaire du club alpin suisse de 1892 par le professeur Albert Haim. Formant un groupe de bons alpinistes, nous descendions en 1871 le massif du Zentis en direction de Zéalp. C'est alors qu'un mouvement me fit chuter. Je glissais sur le dos, passais par-dessus le rocher et fit enfin un vol plané de 20 mètres dans les airs. Ce que j'ai pensé pendant ces 5 à 10 secondes, 10 fois plus de minutes ne suffirait pas à le raconter. Toutes mes idées étaient cohérentes et très claires, nullement confuses comme un rêve. Puis j'ai vu, comme sur une scène, à une certaine distance, toute ma vie passée se dérouler en de nombreuses images. Je m'y voyais moi-même comme le personnage principal. Tout était comme illuminé par une lumière céleste. Et tout était si beau et sans douleur, sans peur. Des pensées élevées et indulgentes dominaient et unissaient les images. Et une paix divine envahit mon âme comme une merveilleuse musique. Puis j'entendis un choc sourd et ma chute fut terminée. Clinique universitaire de Zurich, centre de tomographie. À la recherche de l'au-delà dans la chimie du cerveau, à la recherche de la substance dont sont faits les paysages de l'âme, des images venues des profondeurs de l'espace et du temps, comme peuvent en susciter des drogues. Le LSD, la kétamine ou la psilocybine, la substance contenue dans les champignons sacrés des Indiens. C'est un appareil. Le sujet d'expérience a reçu une injection de drogue hallucinogène à laquelle on a ajouté un marqueur radioactif. Le scanner PET enregistre les modifications de l'activité cérébrale. Cela fait des millénaires que les chamanes sud-américains passent dans l'autre monde grâce aux drogues végétales. Ils voyagent dans une super réalité, deviennent un avec l'univers et ils voient souvent des images de tunnels et de fortes lumières, ainsi que l'ont démontré les études du neuropsychiatre Frank Saver Fallen Fighter. Des substances produites par le corps lui-même, les endorphines, stoppent la douleur en cas d'urgence. Tous les médecins savent cela. Peut-être existe-t-il d'autres substances encore inconnues qui déclenchent les séquences d'images à proximité de la mort. Il est possible que des substances endogènes provoquent ces phénomènes. Ce qui est intéressant, c'est que d'autres déclencheurs, comme un état psychologique, le jeûne ou la flagellation, peuvent également stimuler la production de substances endogènes. Cela expliquerait que différentes cultures ont pu faire des expériences similaires par des moyens très différents. Ces expériences sont-elles des inventions du cerveau ou sont-elles d'une certaine manière réelles ? Pour la personne, elles sont une réalité et je crois que, telles que les choses sont racontées, on touche ici à des niveaux que nous ne connaissons pas encore. Il est tout à fait possible qu'il ne s'agisse pas d'une illusion créée par le cerveau et qu'on entre vraiment dans une autre dimension. Arnhem, Pays-Bas, le 7 août 1987, Reconstitution. 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 La première chose dont je me souvienne, c'est que je me suis vu par terre à environ 4 mètres plus bas. J'ai eu un choc quand j'ai compris que c'était moi. Il y avait une dame, puis un homme avec un pantalon gris et une veste bleue qui était en train de m'enlever mon casque. Là, l'ambulance est arrivée et deux hommes en sont descendus. Je les avais déjà vus au service de nuit de l'hôpital où je travaille. J'allais au travail le matin. Je passais par la rue principale et je suis arrivée la première sur le lieu de l'accident. Il y avait un garçon par terre, les yeux fermés, inconscients. Un monsieur est arrivé qui lui a enlevé le casque. J'ai dit, ne l'enlevez pas, on ne sait jamais ce qu'il a vraiment. J'ai attendu l'arrivée des médecins et de l'ambulance et puis je suis repartie vers mon travail. Des souvenirs précis à la frontière de la mort confirmés par un témoin. Mick Brookhuyssen n'était peut-être pas complètement inconscient. Il pourrait avoir senti les contacts, compris les dialogues dans le tréfonds de son cerveau sous le seuil de sa conscience. Et les restes de son mort ont alors reconstitué la vue d'en haut à partir de la bibliothèque de ses souvenirs. Pas très vraisemblable. Car Mick Brookhuyssen souffrait à ce moment-là d'un grave traumatisme crânien. Il a passé des mois en hôpital et en rééducation. Il était vraiment à la frontière de la mort. Et pourtant, son voyage était encore loin d'être fini. Je suis arrivé dans un tunnel. Au bout du tunnel, il y avait une sorte de boule et je flottais vers elle. En traversant la boule, j'ai vu des couleurs magnifiques. Du très beau rose, du bleu et du jaune. Il y avait un arbre avec de très belles fleurs. Des fantômes se sont approchés de moi. Mon grand-père, mon beau-père et mon ami qui me disaient « Viens par ici, c'est beau ici. » J'ai eu une sorte de visite guidée vers des paysages magnifiques où régnait un grand calme. On est arrivé près d'un petit canal dans une sorte d'éclair et j'ai vu défiler ma vie depuis ma naissance jusqu'à l'accident. Dans la boule que j'ai traversée se trouvait un petit enfant. Puis on m'a, pour ainsi dire, poussé à travers le canal en me disant « Tu dois encore terminer quelque chose. » Je me suis retrouvé dans une sorte de spirale. La première chose que j'ai sentie c'était une sorte d'explosion. J'ai eu très mal à la tête et dans tout mon corps et j'ai vu un écran vert. Hôpital d'Arnhem, un cœur en échographie. tous les patients ne font pas l'expérience d'un voyage dans l'au-delà. Y a-t-il des raisons physiologiques à cela ? Le cardiologue Willem von Lommel a entrepris une étude. Pendant deux ans, il a collecté dans dix cliniques d'Arnhem les données des 344 victimes d'infarctus du myocarde qui ont survécu à la mort clinique. Grâce à la bonne documentation, nous avons pu étudier s'il y a des différences entre ceux qui ont eu une expérience de la mort imminente et ceux qui n'en ont pas eu. La durée de l'inconscience, le manque d'oxygène, les médicaments, etc. Nous n'avons trouvé aucune différence. Autrement dit, nous ne trouvons pas la raison qui expliquerait que seulement 18% ont eu une expérience de mort imminente. Il n'y a pas d'explication physiologique. En revanche, si on regarde les études effectuées par la suite, après deux et après huit ans, on voit des différences nettes entre ceux qui n'en ont pas eu et ceux qui en ont eu. Ces derniers n'ont plus du tout peur de la mort. Ils ont commencé à vivre autrement. Ils attachent plus d'importance à la nature, accordent plus d'attention aux autres, à l'amour de la nature. Des différences importantes. Atlanta, Géorgie, Etats-Unis. Le docteur Michael Sabom, l'un des fondateurs de l'Association internationale pour la recherche sur la mort imminente, exerce au Saint-Joseph Hospital. Une question essentielle reste sans réponse. Les courants cérébraux changent-ils au seuil de la mort ? Des parties du cerveau sont-elles débranchées ? L'enquête réalisée aux Pays-Bas n'avait pas livré de données à ce sujet. Lors d'un infarctus, les médecins font tout pour récupérer le patient, pas le temps de faire un électroencéphalogramme. Mais Michael Sabom est tombé sur un cas inhabituel. Le dossier d'une patiente qui était morte selon les critères actuels de la médecine et dont on possède toutes les données minute par minute, même les mesures des courants cérébraux. Neurochirurgie, Phoenix, Arizona en 1991. Préparation de la salle d'opération pour une intervention délicate. Il s'agit d'enlever un anévrisme, la malformation d'une artère dans le cerveau de la patiente. Pas une goutte de sang ne doit circuler dans le cerveau durant l'intervention, soit pendant une demi-heure. Mais déjà, au bout d'huit minutes, le cerveau serait détruit. Pour gagner du temps, on place le corps en hibernation à 15 degrés 5. L'activité électrique du cerveau est surveillée, de même que ce qui se passe dans le tronc cérébral. Deux heures après le début de la narcose, la scie a trépané ouvre le crâne. Après 4 heures, le cœur s'arrête. Le corps est vidé de son sang. Les tracés électroencéphalographiques tombent à zéro. J'ai entendu un bruit mécanique. Ça m'a fait penser à la fraise du dentiste. C'était comme si le bruit me poussait et finalement, je suis sortie par le haut de ma tête. Dans cet état, j'avais une vision extrêmement claire de la situation. J'ai remarqué que mon médecin avait un instrument dans la main qui ressemblait à une brosse à dents électrique. Il y avait un emplacement en haut. Ça ressemblait à l'endroit où on met l'embout. Mais quand je l'ai vu, il n'y avait pas d'embout. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu une boîte. Elle m'a fait penser à la boîte à outils de mon père quand j'étais enfant. C'est là qu'elle rangeait ses clés à douille. Cette boîte d'accessoires de la scie à trépané ressemble vraiment à une caisse à outils. Et je dois avouer qu'étant cardiologue, je ne savais pas à quoi ressemblait une scie à trépané. Alors quand Pam a dit que l'instrument ressemblait à une brosse à dents électrique, j'ai pensé que c'était ridicule. Je n'avais jamais entendu une telle description. Je pensais que c'était plutôt un appareil du genre scie rotative. Mais ça ne ressemblait pas du tout à une scie. Ça fait effectivement penser à une brosse à dents électrique. À peu près au moment où j'ai vu l'instrument, j'ai entendu une voix de femme. Je crois que c'était la voix de ma cardiologue. Et la voix disait que mes veines et mes artères étaient trop étroites pour évacuer le sang. et le chirurgien lui a dit d'utiliser les deux côtés. Quand j'ai comparé la description qu'a fait Pam de ce qu'elle a entendu pendant l'intervention avec le rapport d'opération, j'ai découvert que ce dialogue avait effectivement eu lieu. L'autre point intéressant, c'est que ce dialogue a eu lieu au moment où Pam dit avoir fait cette expérience de sortie du corps. Je ne suis pas restée là très longtemps. J'ai soudain senti une présence et quand je me suis retournée, j'ai vu un minuscule point lumineux. il semblait très, très éloigné. Et quand je m'en suis approchée, j'ai entendu ma grand-mère m'appeler. Je suis aussitôt allée vers elle et elle m'a gardée tout près d'elle. et plus je me rapprochais de la lumière, plus je commençais à voir des gens que je reconnaissais. J'étais impressionnée par le fait que ces gens avaient l'air merveilleux. Ma grand-mère n'avait pas une apparence de vieille femme, elle était radieuse. Tout le monde avait l'air jeune, sain et fort. Je dirais volontiers qu'ils étaient de la lumière, comme s'ils portaient des vêtements de lumière ou comme s'ils étaient faits de lumière. Je n'ai pas été autorisée à aller très loin. Ils me gardaient très près d'eux. Je voulais en savoir plus sur la musique, sur le bruit d'une chute d'eau et sur les chants d'oiseaux que j'entendais et savoir pourquoi ils ne me laissaient pas aller plus loin. Ils ont communiqué avec moi. Je n'ai pas d'autres mots pour exprimer cela parce qu'ils ne parlaient pas comme vous et moi. Ils pensaient et j'entendais. Ils ne voulaient pas que j'entre dans la lumière. Ils disaient que si j'allais trop loin, ils ne pourraient plus me relier à mon moi physique. Nous avons les enregistrements médicaux du moment où cette expérience de mort imminente s'est produite. C'est l'une des premières fois que cela arrive. Nous pouvons maintenant étudier l'activité des ondes cérébrales. Nous pouvons aussi analyser tout ce qui s'est passé dans le corps physique au moment où nous savons que cette expérience s'est produite. Cela nous permet de répondre à des questions telles que l'expérience de mort imminente est-elle déclenchée par une crise du lobe temporal ou par une certaine activité électrique dans le cerveau ? Eh bien, la réponse est non parce que les ondes cérébrales étaient plates et que le tronc cérébral était inactif au moment précis où cette expérience a eu lieu. mon oncle m'a ramenée en bas à travers le tunnel et pendant tout le voyage j'ai intensément désiré retourner dans mon corps. Cette idée ne me posait pas de problème. J'avais envie de revenir vers ma famille. Puis je suis arrivée à mon corps et je l'ai regardée et franchement il avait l'air d'une épave. Il avait l'air de ce qu'il était mort et je n'ai plus voulu y retourner. Mon oncle m'a communiqué que c'était comme sauter dans une piscine. Vas-y ! Sauter dans la piscine. Mais j'étais toujours réticente à le faire. Et puis il s'est passé quelque chose que je ne comprends toujours pas aujourd'hui. il a accéléré mon retour dans le corps en me donnant une sorte de coup. Comme quand on pousse quelqu'un dans la piscine. Et quand j'ai touché le corps c'était comme si j'étais tombée dans un bassin doux glacé et je ne l'oublierai jamais. Mon corps a fait comme ça. Des cellules nerveuses du cerveau vues au microscope électronique. Amsterdam, Pays-Bas. Institut national de recherche sur le cerveau. Le docteur Herms Romijn étudie la substance matérielle dont sont faites les pensées. Sa théorie sur l'origine de la conscience a fait sensation dans la communauté scientifique internationale. Romijn distingue le cerveau, cette masse grise disséquée des milliers de fois, de l'esprit, le bio-ordinateur électrochimique de la psyché subjective. Ce que l'on découpe et dissèque dans ce laboratoire n'est que l'expression visible d'un esprit qui prend racine dans un ordre physique plus profond, affirme-t-il. L'esprit n'est pas indépendant du cerveau, mais il est en relation avec un autre plan situé en dessous. Une théorie plausible pas encore démontre à ce jour, mais elle pourrait aider à mieux comprendre ce qui se passe à la frontière de la mort. Tout semble suggérer que notre monde physique n'est que la surface d'une réalité infiniment plus profonde comme la surface de l'océan sur laquelle nous flottons avec nos bateaux. Mais il y a un océan infiniment profond de réalité en dessous dont nous ne savons rien. Nous commençons seulement à l'explorer de plus en plus profondément. Je pense que si l'on rapproche tous les récits de personnes qui ont eu une expérience de mort imminente, on aboutit presque forcément à la conviction qu'ils sont des témoignages d'une autre réalité. La recherche de l'au-delà dans les synapses du cerveau prend provisoirement fin ici. Chacun voit-il ses images dans les minutes, les heures du passage. Pas sûr, mais possible. Tout le monde fait des rêves chaque nuit, plus de mille fois par an. Mais beaucoup de gens sont incapables de s'en rappeler un seul. Quand le corps paraît inconscient, l'esprit est peut-être déjà parti pour les vastes paysages de l'âme. Cet autre monde existe-t-il quelque part comme le croient les voyageurs depuis des millénaires ? Ou n'avons-nous simplement pas encore trouvé la région du cerveau qui crée ces images ? Mais même si ce n'était qu'un fantastique programme du cerveau qui pilote les voyages dans l'au-delà, la question essentielle demeure la question du sens. Normalement, on s'attendrait en tant que médecin à ce que le cerveau se déconnecte dans ces situations, à ce qu'il ne produise plus qu'un blackout ou des hallucinations confuses. Le fait qu'il ne le fasse pas et qu'au contraire il accomplisse des choses très complexes allant jusqu'à des perceptions extrasensorielles jusqu'au jugement de sa vie passée nous montre que le cerveau veut nous dire plus que simplement c'est l'heure de tirer le rideau. Et ce plus c'est justement ce que les survivants disent à savoir que le cerveau et l'expérience elles-mêmes indiquent qu'il peut y avoir une vie après la mort et l'expérience de mort imminente nous prépare en quelque sorte à cette vie après la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada